Salut ma belle gang! François ici, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo parce que dans les derniers jours, ça arrive souvent que je fais ça, mais il y a probablement déjà vu ou entendu dire « je travaille dans ma forêt, je crée des sentiers, on entretient les pistes, je me loue des tracteurs. » Vous savez, mon ancien travail, c'était paysagiste. Je travaillais sur des terrains, je faisais de l'aménagement paysager, je faisais de la tonte de gazon, du nettoyage de feuilles, du déneigement. C'était mon ancien travail. Aujourd'hui, je fais de l'aménagement intérieur, mais je me rends compte pour que je puisse avoir un équilibre de vie qui ressemble à un équilibre de vie parce que je ne suis pas quelqu'un qui croit en équilibre. Être en équilibre dans le déséquilibre, ça c'est parfait, je crois à ça. L'équanimité, en fait. Moi, j'ai besoin d'avoir ma balance en jouant dans la forêt. Regardez, je suis avec ma chemise de bûcheron, on a loué des tracteurs. Ça, c'est des brouettes mécaniques. Je me suis créé, on s'est créé des pistes. J'ai un de mes amis que j'ai engagé et on crée des pistes, en fait. Je ne sais pas si vous êtes capables de voir un peu ici. Ma maison est tout juste en haut. Mais là, j'en ai partout, tout le tour du terrain. J'en ai énormément. Et mon but, c'est de mettre en valeur ma forêt. Donc, j'ai des roches. J'ai beaucoup de belles grosses roches. Regardez celle-là ici aussi. Mais c'était aussi le bordel. Parce que moi, je reste en haut d'une montagne, puis juste par ici. Mais, regardez ce que ça a l'air. Ça descend. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment le bordel. Là, il faut emmener des voyages, des voyages, des voyages. Je pense qu'on doit être rendu en tout et partout, dans toutes les pistes. Une vingtaine de voyages à brouettes comme ça. Et là, en même temps, quand on emmène, on sort tout ce qui n'est plus bon. Pour pouvoir cliner ça. Pour que je puisse avoir des belles pistes. Regardez éventuellement, ça va être super beau. J'en ai plein ailleurs, là. Ça va être super beau. Et là, regardez cette belle grosse roche-là. Elle est en bas de ma maison. Ma maison, juste là, en haut. Elle est en bas de ma maison. Et je vais aller vous montrer quelque chose que je n'ai pas montré. Encore, parce que moi, je le vois en me promenant. Mais on ne la voit pas beaucoup. Ici, là, je n'étais pas capable de marcher ici avant. Imaginez, je n'étais pas capable de marcher ici. C'était le bordel. Et là, regardez comme c'est dégueulasse en bas. Des arbres qui ont été coupés ou qui ont tombé avec les années. Moi, je veux rendre ça. Pour moi, c'est beaucoup de valeur, ça. Ça a plus une forêt accessible. Avec de la mousse et roches. Avec des grosses roches. Avec des arbres incroyables. Avec des animaux. Pour moi, c'est ça. L'abondance, la véritable abondance. Regardez juste derrière moi. Ça, c'est la roche qui protège la maison. Je ne sais pas si vous voyez son nez. Une bouche. Et les yeux. Je ne sais pas si vous voyez ça. Moi, là, honnêtement, des fois, je me promène en moto. Je me promène dans la nature. Et je vois des visages partout. Sur les roches, je vois des visages partout. Donc, regardez comme elle est grosse. Elle est énorme. Elle en a plein, plein, plein. Et en haut, c'est juste la maison, juste ici. Et ici, mon chien qui se promène un petit peu partout. Et là, en fait, on crée des pistes. Et tout ce que je voulais dire, c'est que je travaille avec un de mes amis, Carl. Puis je me disais, my God, que ça me fait du bien. Je fais ça souvent, en fait. C'est comme faire des feux, jouer dehors, nettoyer le bois, créer des pistes, connecter avec la nature. Et on travaille fort, en fait. J'en transpire une claque, puis c'est intense. Mais quand je me couche le soir, quand je termine, je suis tellement bien. Et pourtant, j'ai travaillé beaucoup plus fort que je travaillais avec mon ordinateur. Aussi, je faisais un live. Mais c'est travailler, mettre du mouvement, aménager quelque chose. C'est nettoyer. Parce que, regardez ici, je ne sais pas si tu voyais, mais là, c'est tout le bordel, ça. Ce n'est pas capable de marcher. Puis là, j'en ai tout le long du terrain, là-bas. Et là-bas aussi, c'était vraiment dégueulasse. Mais c'est un peu comme faire le ménage d'un garde-robe, ou faire le ménage dans notre ordinateur, ou faire le ménage, c'est faire le ménage, nettoyer, rendre accessible, permettre de l'espace. Toujours la même affaire. Toujours la même affaire. Créer l'espace, créer l'espace, créer l'espace favorable. Et cet hiver, dans les prochaines semaines, et aussi, assurément, cet automne et cet hiver, vous allez me voir, je vais vous faire des vidéos. Et je vais être en train de faire de la raquette, ou du ski, ou de la marche, tout simplement, avec Happy, dans mes sentiers. Puis là, j'en ai beaucoup, là, de l'autre côté, dans mes sentiers. Mais en même temps, ces sentiers-là, c'est, bien oui, je peux les avoir en montagne, n'importe où, où est-ce que je vais marcher. Mais quand tu ouvres la porte, puis tu as ça chez toi, surtout que quand la nature, elle est comme ça, puis elle te fait des sourires partout, des grosses roches comme ça, il y en a plein, 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 sur mon terrain. Bien, ça va être comme, OK, c'est ma création et tout ça, mais il n'y a pas personne qui le voit, nécessairement. Mais pour moi, ça a énormément de valeur. Je connecte avec les arbres qui sont là, je connecte avec les pentes de mon terrain, avec les roches sur mon terrain. C'est un super moment. Donc, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que, tu sais, le véritable succès, ce n'est pas le nombre de personnes qui nous aiment, le nombre de personnes qui commentent. L'argent qu'il a dans notre compte de banque, c'est se coucher le soir avec la paix d'esprit. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Palo Coelho. Je trouve tellement que c'est ça. Le véritable succès, c'est se sentir à sa place, c'est prendre des décisions cohérentes, c'est parfois dire non, parfois renoncer à un ancien modèle qu'on s'est créé. De temps en temps, ça arrive qu'on se crée une prison parce qu'on a développé des nouveaux projets, on a dit oui à plein de choses pour aider plein de monde. Mais à un moment donné, c'est aussi OK de revalider notre direction et de dire, OK, qu'est-ce que j'ai de besoin en ce moment de ma vie? Moi, j'avais besoin d'avoir de l'espace. Il y a quelques mois, depuis le début janvier 2021, et j'ai créé énormément d'espace dans mon agenda. Je travaille intensément quand c'est le temps de travailler. Je décroche intensément quand c'est le temps de décrocher. Des fois, je me dis, je ferais une story avec mes tracteurs. Ça ne me tente même pas de faire de story, juste pour vous dire comment je suis conçu. Mais quand je suis tout avec vous, quand je fais des lives, quand je fais de la formation, je suis tout là. Donc, je suis tout en train de donner avec ma communauté. Puis quand je recule, je recule tout. Et je remets ma chemise de bûcheron ou peu importe ce que je peux avoir à faire, et je le fais pleinement. Donc, peut-être de regarder pour vous, c'est quoi votre définition du succès. Mais tu sais, succès, ce n'est pas succès dans un but entrepreneurial, mais succès, ça veut dire succès dans ma pleine réalisation, succès dans mon idéal de vie. C'est-à-dire, est-ce que j'avance vers mon idéal de vie? C'est clair que, ici, le succès va être beaucoup avoir une piste clean, avoir un bois clean, avoir... Mais le véritable bonheur, le véritable succès se cache dans ce fameux process-là. Et il ne faut pas chercher à être arrivé, parce que si j'aurais cherché à être arrivé, je vous le dis, là, vous voyez une piste un petit peu, mais je vous le dis, c'était vraiment décourageant, et je me demandais comment je vais faire pour faire ça. Mais on fait une piste, un pied à la fois, un pied à la fois, un pied à la fois. Tu vois, j'ai l'air à marcher ici. Mais éventuellement, ça va être super clean. Je ne vais pas passer avec mon VTT, je ne vais pas passer avec mon chien, je ne vais pas passer à pied avec mon kayak. Ça va peut-être aller moins bien avec le kayak, mais ça finit par ressembler à quelque chose, tout ça. Et oui, de temps en temps, il arrive des pépins, il arrive des bugs. J'ai eu un bug avec la petite chargeuse qui est là. Mais ce n'est pas grave. Et là-dedans, il y a du bon bois que je peux récupérer pour faire mes feux de foyer à l'extérieur. Et on nettoie tout ça, puis ça fait vraiment du bien. Alors, la gang, j'avais juste envie de vous partager cette prise de conscience-là. Vous aussi, un backstage de François, à quoi qu'il ressemble aussi dans une chemise de jabuceron. Et peut-être vous poser la question, moi, qu'est-ce qui... Tu sais, j'ai déjà entendu à m'emmener quelqu'un dire, parler d'extrémisme équilibré. Mais c'est un peu ça. Pas vraiment d'être extrémiste, mais c'est comme s'il faut avoir les deux côtés. Tu sais, moi, je suis capable de voir énormément de personnes. Je suis capable de connecter avec plein de monde. Je m'en vais faire des conférences. Je vous vois. Je vais être prêt à faire des câlins à tout le monde. Je vais être full disponible. Mais j'ai aussi le contrebalancier. J'ai besoin de temps en temps de solitude. Souvent même, je vous dirais, j'ai besoin de me retrouver dans la nature. J'ai besoin de travailler avec mes mains. J'ai besoin de mettre mon corps en mouvement. Ça serait possible pour moi de donner tout ça en contrat, de dire aux gens, « Ah, faites-le, faites-le, faites-le. » Mais ce n'est pas ça qui nécessairement me remplit. Il y a d'autres choses. Moi, laver la douche, je ne tripe pas laver la douche. Donc, je donne à contrat. Comprenez? Laver la toilette, je ne tripe pas laver la toilette. Laver mon plancher chez nous, ça ne me fait pas un bien tant que ça. La balieuse, de temps en temps, oui. Mais jouer dans la nature comme ça, ça, ça me fait du bien. Donc, de temps en temps, ce n'est pas juste, tu sais, j'ai déjà entendu, il faut déléguer tout ce qui est en dessous de notre salaire. Tu sais, connaître et en fait, prendre les éléments qui nous mettent en énergie, qui nous mettent en fréquence. Pas juste une question financière, pas juste une question, juste des éléments qui nous mettent en fréquence. Parce que là, je joue dans mon bois, j'en ai pour toute la semaine. C'est le projet de la semaine parce que j'ai loué deux tracteurs, une pelle mécanique puis la petite chargeuse ici pendant une semaine. C'est le projet de la semaine. Mais quand je vais revenir avec vous, ma belle communauté Facebook et mes programmes et tout ça, bien, je vais être libre, je vais être disponible, je vais être sharp, je vais être réactif, plutôt actif, mais je vais solutionner les challenges rapidement. Et ça, mais c'est avec le temps que j'ai appris à le créer, à être dedans, à prendre un recul, à déléguer, à faire confiance, à bien m'entourer, en me détachant. Souvent, je vais vous dire, attaché à rien, connecté à tout. Bien, ici, je suis connecté à tout et je suis détaché du fait que pendant que je suis ici, je ne suis pas en train de faire de la prospection puis je ne suis pas en train de devenir le meilleur parmi tous les meilleurs dans mon domaine. La vie, c'est aussi au-delà des réseaux sociaux, au-delà de Facebook, au-delà d'Instagram, au-delà de l'argent. Mais c'est aussi ça. Ce n'est pas ça ou ça. C'est ça et ça. La pleine conscience intégrative que j'enseigne, c'est ça et ça. Ce n'est pas ça ou ça. Donc, bref, on prend de la hauteur, la gang, on essaie de regarder la vie dans toutes ces palettes de couleurs et assurez-vous de faire des choix conscients et intelligents pour vous mettre en fréquence. Je vous aime, je vous adore. je retourne sur mon tracteur. On se revoit bientôt. Salut ma belle gang.